Jean-Baptiste vient d'être mis en prison à cause de sa lutte pour le règne de la justice et de la vérité. Il avait été le premier à annoncer la venue du royaume du Christ et c'est à lui qu'il fut donné de présenter le Messie à Israël comme l'envoyé de Dieu. Et le voilà maintenant enfermé derrière les murs d'une cellule au fond d'un cachot. Le signe est fort, une page vient de se tourner. Jean s'efface et laisse la parole à celui qui est la parole même. On n'est plus au temps de la promesse. La parole va parler d'elle-même. Du reste, certains diront plus tard, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quel bonheur pour l'homme d'écouter enfin Dieu parler de Dieu sans passer par ses amis les prophètes. Cependant, comme à son habitude bienveillante et amoureuse, Dieu décide d'associer des hommes à son œuvre. Jésus se choisit des disciples pour sa mission. Il vient sauver l'homme et associe l'homme à son plan de salut. Et ceux-ci, comme Marie et Joseph, répondent librement et spontanément à l'appel du Seigneur. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Puissions-nous être toujours disponibles pour Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Dieu vous bénisse.